hey salut à tous bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien en tout cas pour moi ça va aller on continue notre exploration allez c'est parti alors ça c'est bon donc il nous reste une planète je vais me remettre en première personne celle-ci alors planète radioactive allez on y va c'est parti c'est vrai j'avais oublié il y avait la mission du week-end on va le faire tout de suite allez allez un point qui s'évanouit qu'un scablage ça peut être intéressant je vais devoir refaire tout un vaisseau allez c'est parti on s'en fout allez alors c'est là sur hawaii allez allez go c'est parti alors cette pierre internait entre deux positions ou même vibrer si j'essaie de la fixer mes yeux deviennent douloureux ok alors toucher à pierre trouble encore plus mes sens elle ne vibre pas mais semble presque existait en double une pierre se superposant à sa jumelle cette idée en tête je me concentre sur l'une des images de cette pierre et je réussis à comprendre une série de glyphes un faux le fragment d'un code de portail ok alors la pierre répond à ma présence semblant anticiper ce que je recherche les gravures vacillent et se déforment comme si elles étaient submergées de liquide la pierre de savoir est chaude ou touché animé à son d'un autre monde et notre zone dans ma tête comme une suite partie de glyphes ça on l'avait déjà entendu on l'avait déjà oui on l'avait déjà lu quelque part dans une autre dans une autre phase alors ensuite 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 non on continue par là wow 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 hop là j'étais un peu de prénom que tu veux alors la pierre m'accueille avec une fréquence sonore épulsive comme une seule note désaccordée ça on a déjà eu aussi ça alors le sagement m'envahit lorsque la tonité du son décroît devenant un accord musical agréable et harmonieux dans ma tête chaque note de cet accord s'associe à un des glyphes ça je m'en rappelle plus ok bon on va trouver le portail il est pas à côté comme elle est la semaine dernière où est-ce qu'il est il est là il est à 1100 ah il est pas loin il est pas tellement loin que ça ça c'est vraiment bizarre hein ouais il y a deux trucs c'est vraiment bizarre hein un truc ici le truc à l'extérieur carrément quoi même pas enterré ok bon allez bon allez voilà allez allons voir ça qu'est-ce qu'il va demander le monde qui m'attend pourrait être instable ok qu'est-ce qu'il va me demander cette fois-ci allez on y va oh pas mal c'est pas mal par contre il y a aucun il y a pas de poste de communication cette fois-ci ok atteignez la source ok on y va il y a du monde ici ok deux exotiques alors alors mon exo combinaison émet une alerte sonore lorsque je m'approche de la structure une voix synthétique et retentit attention anomalies détectées attention 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 mes membres sont léthargiques et peu coopératifs ma combinaison est serré et inconfortable une demande désespérée résonne à travers la structure difficilement audible par dessus ces parasites ah des perles d'albumène ok ok on va aller voir ça on va aller voir ça on va se mettre ici pour être tranquille ah structure non c'est pas ça sac bourdonant sac bourdonant ça peut-être je sais plus ah bah voilà j'avais plus ici il y en a pas mal en plus ça devrait aller assez vite oula là je suis tranquille là je suis refait ah parce que ça donne pas comme d'habitude par rapport à la plante qu'on a qu'on la cultive c'est pas la même c'est pas la même enveloppe ça vaut combien en plus je m'en paye plus 9000 unités allez encore deux ah non 16 ok ça devrait le faire comme par hasard inventer avec voilà j'ai mis 16 ok voilà allez allez redonner attention anomalie détectée ok ok hop voilà allez rapide cette fois-ci mission terminée allez go allez go allez on tourne à l'anomalie allez allez on va redonner cette quête voilà le câblage 1200 vif argent ça me convient allez allons-y maintenant allons voir cette planète radioactive orangina je suis mis juste à côté en rejoignant l'anomalie allez il faut que je m'écarte de la station il y a de l'eau en plus donc on va se mettre près de l'eau près du bord comme je ne sais pas s'il y a comme j'ignore s'il y a un animal un prédateur donc je ne sais pas s'il faut aller au milieu de l'océan ou pas donc on va se mettre au bord pour l'instant on va se mettre là-bas on va se mettre là pour l'instant les cristaux flottant alors regardez ça tout de suite nouvelle découverte faune rare aïe alors ouf 15 espèces ça va être compliqué en plus il y a du souterrain et 5 sous-marins ok ça va pas être de la tarte allons-y alors on a des loutres oh le petit kraft déjà apparu ça c'est cool la méduse on aura tout eu déjà tout en 30 secondes ça c'est l'efficacité ça c'est l'efficacité on va nager avec les loutres on va nager avec les loutres comme si j'étais un plongeur qui nage avec les dauphins ah c'est cool c'est cool ou avec les baleines allez ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool ok ah là y'a quelque chose elle fait partie de la grotte ok allez c'était la souterraine celle-là attends je suis dans une grotte à ciel ouvert elle le considère comme une souterraine ok c'est bon à savoir alors on va dans la grotte tiens ah y'a un truc là c'est quoi ça c'est quoi ce point rouge il est où ah y'est là ça serait ça ok alors les deux animaux qui sont pas dans les grottes directement ouais les deux souterrains souterrains ils sont pas du tout dans la grotte ils sont en dehors de la grotte incroyable incroyable ok bon allez on y continue mais non voilà j'ai fait de la merde là ah ici ah là bas ils sont les espèces sont rares mais y'en a pas mal par espèces pas tant qu'on prend moi non je trouve rien de plus on va y aller ah dommage allez on va changer de système dommage on va passer par la carte parce que c'est pas celui là que je veux c'est 89 et 90 voilà là on est revenu plus près voilà 89 voilà 5 planètes une lune alors on a la lune ici alors c'est quoi comme lune une lune florissante ok une chaude une chaude alors ici on a allez même une basse il faudra que j'enlève une désertique alors on va se barrer de l'eau parce qu'on voit rien du tout au bout ok bon il est là bas normalement bon je vois rien on verra plus tard Allez, il y en a même encore une là, alors, bon bah celle-là c'est pas la peine. Allez, on va se faire la lune flourissante. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Allez, on va se poser là. Juste un avant-poste. Oh, un petit crabe là, gentil crabe. Alors, on a quoi ? 10 espèces, ok. Une souterraine, deux volantes et le reste en terrestre, ok. On va aller voir là. On va aller voir là. Ouais, c'est pas mal, c'est très joli. Il y en a là. Oh la vache. Il est vachement petit hein. Oh la vache, il n'y a pas beaucoup d'animaux, c'est bizarre, j'arrive pas à les avoir là. C'est calme. Tant d'attendre que le jour se lève parce que là, c'est catastrophique. C'est juste un passage là. Ah bah voilà. Superbe. Boum, bingo. Allez. Les autres animaux là, c'est catastrophique hein. Maintenant qu'il fallait que l'air, peut-être qu'on va trouver. Bon. Bon là, déjà un. 4 sur 10 quoi. C'est mal barré. En tout cas, j'aime bien les couleurs. Les couleurs rouges là. Du sol. Avec des pointes de bleu. Là, c'est juste ce beau. Voilà vache, je vois plus rien avec l'herbe. Prédateur. Oh, c'est lui le prédateur. Ok. Ah d'accord, c'est un. C'est un raptor, c'est un raptorsaire. Le raptorsaire. Et il fout moi la paix. Un raptorsaire ici. On aura tout vu. En tout cas, ça rend bien les couleurs. L'ensemble le rend super bien. Ah. Un autre. Un chien stégosaur. Un stégosaur dog. Un stégosaur dog. Un stégosaur dog. Un print. Un 어떻게 là. Un oiseau. Ça a failli m'échapper. Huit. Ça vient au moins. Il manque encore un oiseau et un terrestre. Et pas un oiseau comme ça. Pas un oiseau de fer. Ce n'est pas un oiseau de métal. Ensuite. Oh lui il est méchant. Oh lui il est vénère. Oh. Mais putain laissez-moi. Oh alors il me donne des coups de tête. Et lui. Toi tu me fais quoi toi. Ah c'est un coup de tête aussi. Ok. Je pensais qu'il me donnait des coups de pâte. Mais non c'est des coups de tête. Allez on se barre. Ah. Peut-être. Attention. Peut-être finir la... Peut-être finir. Oh. Il faut que je recharge. Peut-être terminer. La planète. Compléter. Peut-être. Alors je vais vérifier. Yes. On l'a complété. Maintenant je peux l'envoyer. Voilà. Donc ça ça va beaucoup plus vite. Maintenant avec la nouvelle touche. Ah non c'est toujours le même. Ah le... C'est ce style là. Mais avec les... Ah bah il y en a alors. C'est celui là qu'il faut. Ah trop tard il se barre. Tant pis. Ah c'est celui là que j'aime bien. Mais il a normalement il y en a un autre avec... Avec des ailes plus larges. Ah j'aime bien les couleurs là-bas. Des teintes violacées là-bas. Au loin là. Ah c'est pas mal. Ouais c'est sur les cailloux qu'il y a des... On va voir ça. On va voir ça. Et ouais. Du violet. En plus. C'est assez rare ça. Le sol rouge avec de la teinte violette sur les cailloux. C'est assez rare pour le signaler. Bon. On va cesser là-dessus les amis. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche. A noter que demain, le live, ce sera cette fois-ci sur Star Citizen. On va aller farmer un peu de crédit. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu le jeu, vous allez un peu le découvrir. Donc on s'est là-dessus. Et moi je vous dis à demain. Allez. Ciao, ciao. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.